salut à toutes et à tous iliès on se retrouve aujourd'hui pour une interview exceptionnelle avec yacine bouganem yacine que vous connaissez qui est la légende du muay thai et qui va tenter de prendre sa revanche face à jacquie jeanne ça se passe le 3 novembre en common event qui plus est de la race numéro 9 salut yacine ça va tu vas bien ça va très bien merci et toi ça va très très bien franchement c'est un plaisir de t'avoir en face de moi en chair et en os la dernière fois on a eu l'occasion de discuter c'était via zoom c'est toujours mieux de savoir l'un en face de l'autre alors yacine j'ai envie de commencer avec une une question assez simple mais si on t'avait dit il ya quelques mois auparavant voire quelques années que tu combattrait en common events de l'organisation numéro 1 finalement du mma en france pour ton deuxième combat professionnel seulement est-ce que tu y aurais cru non d'ailleurs j'aurais pas cru du coup du tout court de boxe et on aimait moi déjà en france aussi rapidement mais c'est un honneur pour moi et je suis très content et justement yacine c'est vrai que encore une fois on te connaît tous pour ta carrière immense en en moi il taille j'ai envie de dire que tu es devenu une star internationale grâce à la boxe thaïlandaise qu'est ce qui t'a donné finalement envie de faire une transition vers un sport aussi complet aussi exigeant que le mma pas ça en regardant des amis des combattants que je connais pour par exemple à côté une anecdote et quelques années j'ai regardé un combat de tar abdi la boxe et j'avais vu qu'il avait un style très boxe thaï j'avais mis un chaos avec un coup de coude et ça m'a donné envie de tenter l'expérience j'ai dit pourquoi pas moi et c'est un sport que j'aime beaucoup depuis que je suis très jeune mais voilà c'est c'est plus des amis qui m'ont qui m'ont donné envie de le faire et qu'est ce qui te plaît qu'est ce qui te plaît particulièrement dans le mma bah c'est ce côté de on est dans une cage il ya très peu de règles c'est très codifié c'est un sport très très complet en fait quelque chose que j'aime bien il ya de la violence à la technique c'est un art martial quoi c'est beau c'est un beau sport je me souviens la dernière interview qu'on a réalisé toi et moi où je t'avais demandé au niveau de l'apprentissage du mma ça t'avait pris combien de temps je pense que ça s'est fait d'une manière assez ça s'est fait de manière assez fraîche ça t'a pas pris énormément de temps pour eux pour entamer cette transition vers le mma bah comme je dis souvent l'action ramène des souvent des occasions tu vois c'est vaut mieux aller vers faire quelque chose que attendre tu vois moi j'ai je suis arrivé en thaïlande j'avais très peu d'expérience j'ai boxé directement au bout de deux semaines aller chercher de l'argent pour manger je suis monté sur un ring derrière d'aujourd'hui donc vaut mieux faire un pas direct et avancer que d'attendre moi je suis dans ce truc là ça veut dire que j'avais eu peur d'aucun défi en fait que ça soit n'importe quoi c'est quelqu'un qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort aussi c'est une qualité quand même quand on est un combattant pas depuis que je suis tout petit je suis quelqu'un de téméraire je suis quelqu'un très très téméraire j'adore le danger des fois je me mets moi même en danger mais voilà j'en apprends beaucoup dans les erreurs c'est où j'apprends le plus où j'arrive à me remettre en question c'est une très belle mentalité yacine alors justement c'est vrai que il me semble que c'était il ya sept mois auparavant en tout cas c'était il ya quelques mois derrière nous tu as combattu pour la première fois c'est ton premier combat de mma professionnel face à jacky gène alors c'est vrai que le combat tu l'as perdu on en reviendra un petit peu plus tard si tu me permets ce que je voulais dire c'est que j'aimerais savoir finalement qu'est-ce que tu as fait depuis ce premier combat depuis ton absence est-ce que tu dirais aussi yacine que tu es aujourd'hui un meilleur combattant de mma qu'à l'époque un meilleur combattant de mma j'irai pas jusqu'à là mais j'aimerais bien dire que je suis un combattant encadré aujourd'hui c'est un combattant très encadré et je sais où je vais il ya un game plan et voilà les erreurs qu'ils étaient passés je les reproduiraient plus je suis beaucoup plus discipliné beaucoup plus assidu et voilà je compte bien et compte bien marqué les esprits tu parlais de cadres c'est vrai que le cadre ici dans la salle dans laquelle tu t'entraînes il est assez incroyable alors bien sûr j'ai reconnu nicolas haute que on connaît tous et puis aussi ton coach mamar et puis t'es par une partenaire il ya nourdine il ya gomis un coach en boxe anglaise aussi il ya un kiné des mecs de l'ombre mais qui sont là et qui met tous une pierre à l'édifice c'est du très haut niveau quand même du très très haut niveau ils sont humbles et très très passionnés c'est des gens très passionnés ça fait combien de temps que tu t'entraînes ici aussi la marque je le connais depuis beaucoup d'années ça fait peut-être que je le connais depuis 15 ans on s'est rencontré en thaïlande et ramener son fils boxé on a appris à se connaître là mais je savais pas qu'il faisait du mma et c'est que maintenant que j'ai appris la c'est quand il m'a vu dernièrement il m'a dit viens à la salle en fait il m'a vu j'étais tout seul j'ai préparé mon combat à l'arrest tout seul j'étais fait j'ai une structure en thaïlande j'ai un camp d'entraînement toutes mes habitudes sont en thaïlande donc arrivé ici tout seul j'ai eu du mal à trouver mes repères donc je me suis entraîné tout seul c'est de ma faute c'est j'ai pas mis à cette discipline et j'étais très mal entouré et voilà ça s'est passé comme ça devait on va revenir justement sur ton premier combat de mma que tu as malheureusement perdu face à jackie jeanne mais honnêtement j'ai regardé ce combat bien évidemment yacine j'ai trouvé que tu as fait un excellent premier round comme à ton habitude énormément d'agressivité on ne s'ennuie à aucun de aucun de tes combats finalement que ce soit en boxe style ou ou dans ce cas là en mma j'aimerais que tu reviennes sur sur ta performance qu'est ce que tu trouves toi personnellement de ta performance et comment est ce que tu expliques cette défaite en sachant et en rappelant bien évidemment que tu t'es incliné sur tes chaos après une blessure à l'épaule il me semble est ce que tu peux revenir sur ce premier combat qu'est ce que tu as ressenti à ce moment là bah j'ai ressenti énormément de déception car je sais que je déshonorais un peu ma famille ils étaient très tristes de moi parce que tu sais quand tu es un boxeur ça fait 14 ans que je boxe je sais de a à z ce qu'il faut faire tu vois et le pas le faire pour moi c'est comme trahir mon équipe et ma famille et comme j'étais seul je me sentais tu vois très 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 bas émotionnellement j'étais pas dans ma meilleure phase en gros c'est comme tu prends une ferrari tu mets pas d'essence dedans c'est à la fin tu cales ce que j'ai ressenti j'ai essayé de donner le meilleur de moi même mais sans préparation adéquat sans game plan sans personne derrière toi en fait on est rien sans les autres on est rien ça je le sais je l'ai appris de mon frère on a toujours besoin des autres c'est comme ça dans la vie on peut pas être tout seul avancer réussir toujours besoin des autres il faut être très reconnaissant envers ceux qui te font avancer tous les jours je t'ai vu donner des conseils aussi après après qu'on se paris ça c'est aussi une un trait de ta personnalité que j'apprécie moi beaucoup personnellement c'est à dire que voilà c'est yacine bouganem c'est quand même une star des sports de combat n'hésite pas à aller donner peut-être des conseils aux personnes aux combattants qui sont moins expérimentés que toi c'est comme quand on n'a pas d'amis on est là on veut on donne tu vois on toujours partager pour se faire des amis c'est pareil on m'a jamais vraiment beaucoup aidé montrer tu vois à part mon grand frère et mes entraîneurs aujourd'hui donc ce que j'ai pas eu moi c'est une nature en fait c'est ma nature je peux pas des fois en MMA je connais rien et je sais pas c'est ma nature humblement je viens chez le mec je lui montre ce que je connais de ce qu'on m'a montré tu vois c'est dans ma nature en fait d'apprendre de transmettre l'intrigue aussi concernant ton premier combat de MMA c'était de voir comment tu allais encaisser les coups en sachant que en box style c'est des gants de boxe bien évidemment les gants de MMA font peut-être plus mal sont bien sûr plus petits les coups ont plus d'impact ça c'est une légende que les gants font mal en fait c'est simple je vais t'expliquer un truc un chaos c'est un coup que tu vois pas venir c'est comme tu éteins la lumière ça fait ni mal ni chaud tu as juste mal peut-être après à la tête un petit peu comme au son cérébral des trucs comme ça là ouais ça peut être grave non en général quand tu es bien entraîné le corps humain il s'habitue à plein de choses tu peux prendre beaucoup de droite ça fait juste des petits chocs mais c'est la même chose avec un gant quoi c'est on va dire allez qu'est ce qui est le plus grave c'est tu peux ouvrir le mec tu peux un peu plus l'abîmer mais le choc il est pareil c'était bien préparé etc c'est pareil ce que tu as sûrement vu que les critiques en ce qui concerne ta performance au premier combat donc encore une fois des fêtes face à jacques hygiène il ya des gens qui l'ont expliqué par ces fameux gants de MMA tu confirmes que ça n'a absolument rien à voir ça c'est le fantasme des fans et ça reste ça reste du folklore tu vois c'est déjà ils voient une cage etc ils se disent ah tu vois c'est que du folklore je peux te dire qu'un gant de 10 une droite de mon frère elle fait autant mal qu'une paire de gants de MMA voilà il faut juste être plus malin et taper au bon moment que le mec il voit pas le coup venir ça le sujet important ça ça fait très mal par contre mais sinon moi pour moi j'ai trouvé ça ça va ça m'a pas fait peur quoi faut quand même tirer notre chapeau à jacques hygiène qui a énormément souffert dans les premiers instants du combat qui n'a jamais qui n'a jamais lâché l'affaire est-ce que la déception yacine de cette défaite pour ton premier combat de MMA elle t'a peut-être fait remettre en question ton ta carrière en MMA est-ce que tu t'es dit c'est peut-être mieux d'arrêter c'est peut-être mieux de revenir en boxe style ou pas du tout est toujours aussi déterminé que qu'au début expliquer une chose des fois les entraînements ils sont tellement durs que je me remets en question des fois dans l'entraînement je me dis j'ai envie d'arrêter c'est trop dur tu vois donc le combat pour moi c'est les défaites j'en ai connu tu vois c'est pas quelque chose de qui va me faire perdre confiance en moi moi c'est j'ai grandi sans parent tu vois c'est quelque chose de normalement tu fais pas peur tu vois c'est je peux perdre dix fois d'affilée ça me fera rien je peux gagner 80 chaos d'affilée ça fera rien aussi j'ai réussi à avoir les pieds sur terre à chaque moment c'est quelque chose très important pour moi de garder les pieds sur terre et d'être humble mais ce qui est sûr c'est que cette défaite m'a bien remis remis en place quelque chose elle m'a dit en fait yacine tu dois réussir et tu dois bien t'encadrer en fait tu as les capacités de le faire encadre toi et marche avec des gens qui t'aiment et qui veulent combien c'est tout est-ce que tu avais peut-être besoin de cette défaite est ce qu'elle t'a fait finalement plus de bien que de mal d'un point de vue psychologique et hors sport je veux dire dans ta vie personnelle besoin non mais c'est une défaite comment dirais-je c'est une défaite salvatrice c'est une défaite en fait que je me suis amené tout seul dans cette défaite c'est pas quelqu'un qui m'a dit c'est pas fernand qui m'a dit viens je vais te ramener dans la défaite non c'est moi même c'est voilà quoi c'est quelque chose en fait en tirer une leçon je retire pas la performance de jackie jeanne c'est quelqu'un que je respecte beaucoup c'est un grand guerrier mais voilà cette fois ci je serai à 100% et je compte bien lui rendre cet honneur rendez vous le 3 novembre donc en common event de l'ARS9 là tu as vendu le combat d'une manière parfaite j'étais déjà épais je le suis encore plus j'ai envie de revenir encore une fois sur ce premier combat entre jackie jeanne et toi yacine c'était un combat très agréable à regarder d'ailleurs tellement agréable qu'il a décroché le titre de combat de la soirée c'est vrai que c'était un super beau combat ce qui m'a marqué aussi c'était le public en fait j'ai senti que la majorité de la salle était acquise à ta cause il n'y a pas que du négatif en tirer finalement de cette défaite le public adore le sang je suis un gladiateur et voilà quoi ça m'excite moi aussi le sang donc on sent c'est quelque chose de palpable c'est c'est toi c'est une atmosphère en fait c'est une énergie quoi c'est des gens des fois tu leur donnes des frissons juste avec ta ta voix tu es là tu te présentes devant eux ça leur donne des frissons mais c'est ça ils ont eu le frisson et moi c'est pareil ils ont senti que j'étais là pour le sang comme comme eux quoi on est là pour le sang mais dans les règles bien sûr avec la manière et le respect tu le sais jacques y jeanne à l'époque c'était ton coéquipier au mma factory j'aimerais justement revenir là dessus yacine si tu me le permets parce que il ya quelques temps j'ai eu le plaisir d'interviewer fernand lopez je vais poser une question te concernant parce que tu ne fais plus partie ni du management factory ni du mma factory est ce que tu peux revenir là dessus qu'est ce qui s'est passé avec fernand c'est des dommages collatéraux qu'on a eu et une incompréhension je le comprends c'est quelque chose de tout à fait normal pour lui et voilà c'est rien de on se voit toujours je l'appelle les connaît par avec mon frère je peux je plus je peux aller à la factory c'est voilà fernand c'est quelqu'un de très très juste c'est un homme très juste c'est quelqu'un de voilà c'est que je respecte beaucoup mais rien de spécial en gros on s'entend très bien ça me fait plaisir d'entendre ça j'aimerais revenir aussi sur ton physique si tu me le permets également yacine parce que j'ai vraiment du mal à croire que en boxe thaïlandaise il fut un temps où tu évolué dans la catégorie des super heavyweight j'ai en face de moi un homme vraiment qui a l'air en forme en grande en grande forme physique je me rappelle aussi lors de notre dernière interview que tu m'avais dit que tu avais perdu 40 kg au total là j'ai l'impression de temps en plus grande forme que jamais ce que tu as continué peut-être à encore perdre du poids comment tu te sens physiquement physiquement je me sens au meilleur de ma forme je suis un boxeur comme on dit aujourd'hui heureux et je suis très content je suis quelqu'un de d'habitude je suis pas expressif tu vois et là je me sens vraiment heureux et un boxeur heureux c'est très dangereux j'ai une dernière question à te poser yacine encore une fois merci de m'avoir accordé de ton temps en pleine préparation pour répondre à mes questions très simplement yacine est ce que tu as peut-être un message à faire passer à tes nombreux fans qui vont certainement regarder cette interview merci beaucoup à ceux qui me soutiennent je donne rendez vous le 3 novembre pour une grosse bagarre merci beaucoup et force à toi Elias et lâche pas courage à toi tu es un vrai mais on t'oublie pas tu es dans le coeur un gros merci yacine une dernière question finalement j'ai changé de fusil d'épaule mais comment comment va ton frère aussi Youssef qui combat lui aussi qui a décidé de passer en MMA est ce que tu as des nouvelles de Youssef comment il va tout simplement très bien il se prépare en Thaïlande il s'encadre aussi des meilleurs bon Youssef on s'inquiète pas pour lui c'est pas quelqu'un de téméraire il est très très réfléchi et il fera pas les choses à moitié ni au hasard donc ça va être quelque chose il combat toujours au MMA il combattra toujours à l'arrêt c'est ce que tu en sais plus pour l'instant il se prépare il a en contre il a signé le contrat ça va arriver peut-être dans un an ou peut-être début de l'année prochaine en tout cas Youssef il n'a plus rien à prouver aujourd'hui c'est ce qui est un très grand et machallah je le respecte beaucoup c'est mon frère quoi je l'adore mais un big up à toi et toute ma famille force au pet saman